Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve et je vous l'ai dit qu'on allait se retrouver beaucoup plus souvent pour des hauls actions. Oui, je vous l'ai dit, ça y est mon action s'est implantée à non pas 10 minutes, 15 minutes de chez moi mais à 3 minutes là où je vais récupérer mes courses. Donc c'est tout à côté, donc je suis très contente et je suis très contente de pouvoir vous présenter des nouveautés. Alors bien évidemment je vais faire un disclaimer dès le début de la vidéo parce que je ne suis pas pour le moment une addicte action puisque mes actions j'y allais en vacances, celui dont j'allais de temps en temps c'est celui de motoban mais j'avais quand même une heure de route si je prenais la départementale donc j'y allais pas souvent et généralement j'y allais avec le mari comme ça on faisait nos petites courses et il y a plein d'autres magasins vêtements pour les filles donc je pense qu'on y allait peut-être 4 à 5 fois dans l'année. Donc bien évidemment que je regarde des vidéos sur Youtube, je ne regarde pas toutes les vidéos spéciales actions parce qu'il y en a des milliers mais les produits dont j'ai retrouvé aujourd'hui qui pour moi sont des nouveautés peut-être pour vous certainement ne le sauront pas. Peut-être qu'il y a des produits qui sont sortis et que vous peut-être vous avez déjà vus ou des Youtubeuses qui ont peut-être déjà fait des vidéos avec ces produits-là j'en suis vraiment désolée. Mais pour ma part j'ai l'impression que ce que j'ai dégoté pour la première vidéo action et celle d'aujourd'hui que ce sont des nouveautés. Voilà, parenthèse fermée. Les prix je vous les mets bien évidemment sur le côté parce que je garde le ticket de caisse et bien sûr si vous aimez ce style vidéo n'hésitez pas à liker à partager parce que j'ai besoin de vos vues et de votre visibilité de bien sûr vous abonner, notifier la cloche parce que vous serez notifié de toutes les vidéos si vous aimez les vidéos actions je ne fais pas que des vidéos de ce style-là n'hésitez pas à regarder mon univers et bien sûr à laisser un commentaire parce que ça fait super plaisir et on a besoin de vous pour avoir beaucoup plus de visibilité et ça permet de nous encourager pour le travail qu'on fait. Voilà, sur ce, c'est parti pour la nouvelle action. Déjà ça pour moi c'est une nouveauté je ne l'ai jamais vu quand je suis allée que ce soit en motoban ou à chaque fois dans les actions durant mes vacances et franchement je l'ai pris de suite, je n'ai même pas hésité il en restait très peu et ça je trouve que c'est super utile et surtout super économique donc c'est ce rangement et je pense que s'il y en a de façon constante je pense que je vais en racheter d'autres voilà, donc c'est trois petits rangements de stockage qui sont hermétiques de la marque Curver voilà, et donc vous avez donc trois compartiments de 0.8 litres ce sont des produits qui passent à la machine, au lave-vaisselle et donc ça se compose comme ceci vous savez quand vous avez de la charcuterie en l'occurrence c'est des paquets de jambon généralement vous ouvrez et moi généralement je le mets dans une petite poche zippée le problème c'est que les enfants ouvrent et ne referment pas bien donc du coup le jambon ça sèche voilà, donc là je me dis que quand les tranches jambons vont être ouvertes hop, tu mets ça, tu fermes et c'est beaucoup plus herbétique voilà, et au niveau conservation je pense que ça sera meilleur ensuite vous avez un deuxième là vous pouvez mettre, donc moi en l'occurrence je prends beaucoup de niyaki parce que le soir quand on ne sait pas comment j'ai des niyaki avec des sauces c'est super bon avec des pâtes et là vous avez un troisième compartiment vous pouvez mettre du pâté vous pouvez mettre ce que vous avez ouvert en fait, je pense que vous pouvez l'utiliser également pour les fromages plats et également maintenant que je viens d'y penser donc je pense que si ils en font de façon régulière j'en prendrai pour les fruits en fait, quand vous avez des myrtilles des framboises ça, ça peut être plutôt pas mal voilà, ou même du raisin ou même les fraises par contre non, ça ne passera pas mais vous voyez, vous les lavez et vous les mettez dans les petits compartiments comme ça et vous venez le ranger comme ça dans le frigo je pense que ça peut être plutôt pas mal donc ça, à réfléchir mais je pense que ça ne sera pas le premier que je vais acheter donc ça, pour moi c'est une petite nouveauté ensuite au niveau nouveauté j'ai retrouvé ceci aussi c'est dans le rayon avec tout ce qui est aspirateur pince à linge je crois donc j'ai retrouvé ceci c'est de la marque Ibex donc ce sont des sacs dont vous en avez 3 de 22 grammes ce sont des sacs parfumés pour aspirateur alors je pensais que ça ne se mettait que sur des aspirateurs avec des sacs mais apparemment quand j'ai lu c'est pour ça que je l'ai acheté on peut également les mettre dans les réservoirs de l'aspirateur et ça dégage en fait une odeur voilà pour éviter que quand vous passez l'aspirateur des fois l'aspirateur il pue ça dégage une odeur plutôt agréable donc vous aviez 300 heures il y avait le muguet qui était vert il y avait le bleu qui était océan et non il y avait le violet ou bleu qui était océan et celui-ci c'est linge frais voilà qui est violet voilà donc du coup ça j'ai pris ça j'allais action pour deux produits donc je vais vous montrer j'allais pour des patches chauffants donc des pansements chauffants je me suis trompée parce que si vous suivez mes vlogs je me suis coincée le bas du dos je suis allée je suis médecin ça va beaucoup mieux mais c'est vrai que quand j'ai mal au dos alors là en l'occurrence j'ai eu mal en bas du dos c'est juste que j'ai fait mes ongles à terre et que je ne le ferai plus maintenant je le ferai comme j'ai fait pour mon deuxième pied et en fait je me suis relevé et je me suis fait mal en bas en haut du fessier et je me suis trompée en fait et c'est vrai que j'avais des pansements chauffants de la marque Voltaren qui coûte un bras je crois qu'il y a 3 et ça coûte 9-10 balles et je sais qu'action en faisait mais à chaque fois je n'en retrouvais pas j'en avais retrouvé une fois j'en avais acheté 3 mais voilà les 3 ils y sont passés et ils étaient très bien le problème c'est que ce matin je me suis dit bizarre ils ont dû changer le packaging j'ai pris ceux-là mais en fait il y en avait d'autres à côté je pense que c'est un truc qui était bon en fait ça c'est des pansements chauffants mais par contre ceux-là ils se mettent sur le vêtement alors vous voyez là hop il ne se met pas sur la peau mais sur le vêtement et ça je ne sais pas trop si ça va me convenir ou pas il y en a deux et je sais que ça c'était au prix de 1,11€ je crois et vous en avez deux voilà donc c'est beaucoup moins cher que ceux de chez Voltaren et en tout cas ça marche très bien parce que je sais que j'en avais acheté ceux qui sont sur la peau et franchement ils étaient nickel je n'ai pas de souvenirs comme quoi je ne les rachèterai pas et j'y suis allée pour ce produit-là donc ça c'est un produit que m'a fait connaître Paula donc c'est un produit qui va venir enlever toutes vos moisissures on va y arriver et qui va détacher donc c'est idéal pour tout ce qui est carreaux joints salle de bain tout ce qui est mûr mais ça marche aussi sur les roues de voiture les enjoliveurs si vous avez des chaises en plastique table en plastique ça ça marche nickel chrome vous allez voir que ça va très bien marcher donc attention quand même quand vous manipulez ce produit il faut porter un masque parce que l'odeur est très 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 forte et si vous inhalez le produit et ça peut avoir voilà vous pouvez faire un malaise moi ça m'est arrivé une fois de ne pas mettre un masque et de ne pas avoir à aérer et je me sentais vraiment pas bien donc surtout quand vous manipulez ce produit un masque bien aérer la pièce que vous nettoyez si c'est à l'extérieur il n'y a pas de soucis mais portez un masque quand même mais par contre aérez bien la pièce dont vous nettoyez avec ce produit mais il est très très bien d'ailleurs à chaque fois quand j'en ai plus j'en reprends j'ai pris des lingettes je ne connais pas du tout c'est la première fois que j'en achète donc c'est beaucoup moins cher que en grande surface c'est la marque Teddy Care ça je sais qu'il y en a beaucoup de youtubeuses qui en prennent donc voilà écoutez j'ai pris les sensitives parce que ceux-là les bleus c'est des sensitives et je crois que les oranges c'est pour pour normal je crois donc ça c'est tout ce que j'ai pris un petit peu voilà un petit plus de ceux que je voulais prendre et maintenant on va passer aux nouveautés qui pour moi le sont niveau nouveautés donc j'ai retrouvé soucis et quand je l'ai vu je me suis dit ah c'est plutôt pas mal ça c'est clair j'achète donc c'est le Body Scrubber voilà c'est un scrub déjà donc c'est une bande exfoliante pour le corps pour un gommage de la peau et un massage du corps facile à utiliser sur les zones difficiles à atteindre comme le dos dimension 11 sur 71 cm 71 sur 11 cm c'est mieux donc je ne sais pas si vous avez la petite la femme là hop voyez elle se le met derrière le dos et ça je me suis dit oh my god ça pour te frotter le dos tu vas kiffer donc pour le coup ça se présente avec deux petites poignées comme ceci voilà donc on a la bande qui se présente comme ceci on a des picots beaucoup plus gros au centre et beaucoup plus fins sur les extrémités franchement c'est super extensible et super réglable et surtout c'est pas rigide donc vous pouvez facilement l'attraper et le mettre derrière le dos et donc ça clac 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 hop tu prends la poignée tu fais comme ça clac 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 ah même quand tu as le dos qui te gratte ça je trouve que ça va être le kiff donc ça permet d'exfolier ça permet de masser également le dos mais aussi exfolier le derrière des cuisses le fessier et le derrière des jambes donc vous l'aviez que en couleur bleue voilà alors je sais pas si vous les avez vu circuler est-ce que vous chez vous vous aviez d'autres couleurs en tout cas moi j'avais que la couleur bleue ça c'était vraiment pas très cher et je pense que ça va énormément plaire à mon mari ensuite je pense que ça c'est pas une nouveauté en tout cas dans les pharmacies j'ai déjà vu circuler ça je crois chez Lidl également c'est des petits bracelets comme ceci à base de citronnelle pour le coup j'en ai acheté que deux mais je pense que je vais en acheter d'autres par contre attention il y a quand même des précautions à prendre parce que il y a quand même ça peut provoquer des allergies cutanées et surtout je pense que il est préférable si vous appliquez sur des enfants alors je pense qu'il doit y avoir un âge là il n'y a pas écrit d'âge mais je pense qu'il doit y avoir un âge les appliquer plutôt à les mettre au pied au lieu de les mettre sur le poignet alors je pense pas que ces produits-là doivent être appliqués sur des enfants de moins de 3 ans parce que je pense que ça doit être à base d'huile essentielle je pense c'est pas bio donc ça c'est cool à voir si ça marche parce que ça a une durée de 5 à 7 jours mais moi en tout cas elles ne les prendront elles ne les mettront pas au poignet parce que déjà Maïa a tendance souvent à se frotter les yeux et que je vois que quand même ça provoque de graves lésions pour les yeux voilà donc ça elles le mettront au pied on verra si c'est efficace ou pas au niveau des couleurs c'est aléatoire vous avez du jaune là j'ai du rose est-ce qu'il y a d'autres couleurs je ne sais pas ensuite à l'entrée alors je ne sais pas si c'était la semaine de action ou pas donc sachez que ce n'est pas une nouveauté ça existait déjà juste le packaging qu'ils ont changé jusque moi je me suis fait avoir parce que je pensais qu'à l'intérieur il y avait le produit j'ai quand même acheté le produit mais je pensais qu'en fait déjà il y avait pour une utilisation parce qu'en fait vous voyez bien l'image hop 20 minutes et rincé donc pour le coup j'ai vérifié j'ai ouvert et non en fait il n'y a pas de produit j'ai déjà mis ma main à l'intérieur j'ai rien senti alors je ne suis pas allée jusqu'au fond bon dites-moi si je dis des bêtises la texture à l'intérieur est juste trop agréable et j'avais acheté donc l'autre produit où vous avez le produit vous enfilez dans une espèce de de charlotte pour les pieds transparent et je peux vous dire que si vous avez énormément de peau sur vos pieds franchement testez-le parce que je peux vous dire que vous pelez un truc de malade et ils sont très efficaces ces produits et c'est pour ça que moi je me suis dit tu vas prendre les chaussettes comme ceci donc c'était pas très cher et ensuite j'ai pris donc la crème parce que ça il me semble que Paula me l'avait déjà pris et je l'avais kiffé et donc ils l'ont repackagé je pense réellement et donc c'est une crème par contre je crois alors soit c'est la crème pour aller avec les pieds soit c'est la crème pour les crevasses alors crème pour les talons crevassés voilà alors je sais pas du tout quelle crème il faut mettre à l'intérieur de ça est-ce que c'est les chaussettes qu'il faut mettre comme les charlottes et par dessus mettre les chaussettes celles-ci écoutez vous me direz ça pour toutes les addicts actions voilà donc ça c'est pas une nouveauté ensuite j'ai retrouvé la dernière nouveauté que j'ai retrouvé c'est ceci ce sont des patches anti-transpirants des tampons anti-transpirants voilà donc c'est des beauty star alors j'ai recherché les scratch vous savez les bandes collantes pour remonter la poitrine je les ai pas trouvés j'espère qu'ils vont les mettre si je les trouve je les prendrai donc là c'est tout simplement des tampons anti-transpirants qu'on vient appliquer fermement sur vos vêtements et pratiquer tout en activité sans soucis et sans être gêné par tout simplement les auréoles de transpiration voilà donc là il y a bien l'image on décolle on colle sur les aisselles et ensuite voilà on a pas de soucis il y en a 10 et ça tient 6 heures voilà et la dernière nouveauté donc au rayon beauté ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Maxelmore donc là j'ai pris la teinte marron le 344 le Muffing voilà donc apparemment ils sont très très bien voilà pour le petit haul spécial action n'hésitez pas à me dire si vous vous avez trouvé ces nouveautés n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça fait super plaisir et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo haul action plein de bisous prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez et nous on se retrouve très vite ciao